On attend simplement d'avoir le « OK, vive la technologie ». Sommes-nous, sommes-nous. Sous-titrage ST' 501 Alors, bonjour tout le monde. Ouf, vive la technologie. Merci infiniment pour votre patience à tous. Alors, ça fonctionne. Nous sommes maintenant live. Alors, je vais tout simplement vous adresser quelques mots avant qu'on puisse commencer à échanger avec notre invité, nos invités. Alors, bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette belle rencontre avec Yves-François Blanchet, député de Belle-Oeil-Chambly et chef du Bloc. M. Blanchet, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour avoir accepté l'invitation que nous lui avons lancée il y a quelques jours seulement. On a voulu échanger avec M. Blanchet en compagnie d'un expert comptable de la firme BJC, M. Guillaume Poitier, afin de mieux comprendre ensemble les mesures fiscales, économiques et financières découlant de la crise de la COVID-19, telles que proposées par le gouvernement fédéral. On désire mieux comprendre de l'intérieur les décisions prises par M. Trudeau et son équipe, qui de mieux donc que M. Blanchet pour nous aider, et connaître d'ailleurs la position du parti représenté par ce dernier pour nous permettre de mieux saisir les impacts des choix qui sont pris présentement à Ottawa et qui nous affecteront dans les semaines et les mois à venir. Alors, tout au long de la rencontre, en plus de mes invités, on va accueillir des questions qui vont nous être envoyées, que ce soit par courriel, par Facebook. D'ailleurs, on vous invite à nous écrire des commentaires. Pour des raisons logistiques, les questions des commentaires seront répondues à la toute fin seulement en fonction du temps qu'il nous restera parce qu'on est serré. M. Blanchet est vraiment quelqu'un de très, très, très occupé, alors on le remercie beaucoup de son temps qu'il nous consacre aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, j'aimerais inviter M. Blanchet et notre autre invité à prendre la parole. M. Blanchet? Bien le bonjour tout le monde. C'est un peu particulier comme contexte, mais on s'habitue à ces rencontres virtuelles. On a eu des petits problèmes de technologie, peut-être à mon bout. D'ailleurs, je dois m'excuser parce que j'avais le choix entre être en isolement, avec les contraintes qui existent, soit à Chambly, soit à Shawinigan. J'ai un appartement à Chambly, mais ma famille est à Shawinigan. Je suis plutôt restreint ici. Et j'ai une autorisation de circuler comme élu. J'ai le droit d'aller où je veux, sauf qu'évidemment, je m'astreins aux mêmes règles de sécurité que celles auxquelles tout le monde est appelé. J'ai bon espoir qu'assez rapidement, on va être en mesure d'avoir des déplacements et je vais pouvoir me rendre dans la circonscription lorsque ça va être pertinent. Je ne me suis pas empêché de faire un certain nombre d'interventions quand même. Je suis en contact très étroit avec l'équipe du bureau qui travaille comme des forces aînées. Je pense qu'on va leur donner leur premier congé à Pâques parce qu'ils ont eu pleinement de travail. Et plus précisément sur la question qui nous préoccupe. D'abord, nous avons une approche de collaboration avec le gouvernement. Juste avant notre rencontre, j'étais avec M. Trudeau au téléphone. J'ai parlé avec M. Morneau avant-hier, je parle à la vice-première ministre assez souvent aussi. On essaie d'amener des propositions. Il y a des affaires, tant mieux, on en est content, mais une fois que ça appartient au gouvernement, ça appartient à la Chambre des communes. C'est correct comme ça. La proposition de subvention salariale, initialement, le ministre Morneau ne voulait pas. De manière ou d'une autre, on a contribué à le convaincre parce que c'était notre position dès le départ. On va se rendre au Parlement dans les prochaines... Je sais quand, mais je n'ai pas encore le droit de vous le dire. OK. Rendre au Parlement, ça va effectivement être adopté, ça va être mis en œuvre. C'est un peu plus long que ce qu'on aurait souhaité, mais je ne pense pas qu'on puisse demander plus vite que ça. Et il faut aussi accepter le fait que des programmes, que ce soit la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale, qui sont les deux plus gros, clairement, que ce soit un volet qui va s'ajouter. Ça non plus, je n'ai pas le droit pour l'instant de donner le détail, mais je peux vous dire que nous avons obtenu un engagement du gouvernement qu'il y ait une subvention non remboursable aux frais fixes des PME. C'était une exigence que moi j'avais. J'ai développé l'idée, je l'ai fait cheminer. Ça me semblait essentiel qu'une PME ne doive pas remplacer une perte de revenu par une dette. Lorsque l'entreprise aurait repris ses activités, évidemment, il y aurait eu une charge financière supplémentaire. Donc, on a convenu, les détails ne sont pas réglés, mais il y aura ça qui va exister. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est d'ajouter les travailleurs saisonniers, c'est de faire obtenir la PCU aux pompiers, aux conseillers municipaux qui étaient exclus. Il y a énormément de choses à faire, ça nous sient très, très occupés, mais la collaboration est de façon générale excellente. La prochaine étape, ça va être le pouvoir d'achat des aînés, parce que c'est un élément crucial, un pour eux autres. Les monnaies qu'on a pour traverser la crise viennent du travail de ces gens-là. Donc, ils le méritent, ils ont besoin d'une part, et d'autre part, leur capacité à continuer à dépenser est cruciale pour que les entreprises de services et les commerces puissent reprendre avec une certaine vigueur lorsque le moment va être venu. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions le plus précisément possible. Je ne suis pas moi-même un expert comptable ou fiscaliste, mais Christian Picard du bureau est à l'écoute par Facebook, qui va noter les questions auxquelles j'admettrai candidement ne pas avoir de réponse et prendra contact avec les intéressés pour être capable de transmettre les réponses les plus précises possibles. Alors voilà, messieurs, dames, c'est un plaisir d'être à nouveau. Merci beaucoup. Ça met bien la table à notre échange présent. Donc, peut-être Christian, toi, écoute, pourquoi j'ai approché, pas Christian, pardon, Guillaume, pourquoi j'ai demandé à Guillaume de joindre à nous? C'est parce que Guillaume, avec BGC, justement, ils font l'analyse à chaud vraiment de tout ce qui change, toutes les nouvelles particularités des mesures en question. Donc, j'imagine qu'une partie des réponses que nous a fournies M. Blanchet répond justement aux questions que tu avais. Est-ce que tu avais d'autres questions un peu plus précises peut-être à poser? Bien, c'est évidemment, nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est quand est-ce que les mesures vont se faire adopter au Parlement, évidemment, parce que présentement, la grosse problématique qu'on vit, c'est que les entrepreneurs ne peuvent pas prendre de décision. Ils ont beaucoup, beaucoup de misère avec l'espèce de timing avec lequel la subvention salariale, par exemple, est annoncée, puisque c'est une subvention qui est rétroactive au 15 mars. Les entrepreneurs veulent ramener leurs employés au travail, quitte à ce qu'ils ne travaillent pas du tout, mais qu'ils soient au moins rémunérés légèrement plus que la PCU qui est offerte. C'est un beau programme qui est quand même très avantageux pour les PME, mais on comprend que si l'entreprise n'est pas certaine d'obtenir la subvention, il n'est pas question de faire quoi que ce soit présentement. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de trous noirs en ce moment, parce qu'évidemment, on n'a pas la loi qui est écrite. On obtient les informations compte-gouttes sur un site web de Canada.ca. Puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont oubliées ou qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations qui sont injustes par rapport à certaines entreprises. Puis, je peux juste nommer, par exemple, un bureau comptable est oublié dans cette histoire-là parce que nous, on est une entreprise qui a des revenus très cycliques. Nos revenus sont principalement en mars et en avril. Donc, quand on fait une comparaison avec le mois de janvier et février, ce n'est pas quelque chose qui s'applique à nous. Puis, en plus, quand on compare avec l'année dernière, on est en forte croissance. Donc, on n'arrive pas à qualifier un 30 % de baisse de revenu. Donc, c'est des choses comme ça qu'on voit, qu'on se rend compte par rapport au secteur d'activité. Les entreprises, on ne peut pas dire qu'on n'est pas affecté par la crise présentement, mais clairement, on ne répond pas aux critères qui sont mis en place. Donc, c'est des situations comme ça qu'on se fait poser à tous les jours qui font qu'on a une grosse incertitude par rapport à cette subvention-là. On comprend que toutes les autres mesures qui ont été mises en place, c'est assez bien. Ça répond exactement à ce que l'assurance-emploi pouvait faire, mais plus rapidement. Mais est-ce que, si je peux me permettre, excuse-moi de t'interrompre, c'est juste parce que ça rejoint aussi une question que Dany Michaud, qui ne peut pas se joindre à nous, mais qui avait cette question-là. Dany Michaud est présidente, directeur général de Vogel, et puis c'est une entreprise de la région d'ici. Il disait, croit-il possible qu'il y aura un allègement des paramètres pour la subvention salariale de 75 % ? Puis, dans un deuxième temps aussi, que prévoit-il pour les entreprises de la région ? C'est beaucoup, beaucoup de… Dans une question, il y en a à peu près 12. Oui. Je vais essayer de les ramasser. Oui. Dans un premier temps, pour le moment, sans révéler de secret, il se pourrait que vous n'ayez pas encore croqué le chocolat avant que ce soit fait. Donc, ça se passe bien. OK. Moi, j'ai demandé publiquement que ce soit samedi, et ça se pourrait que je sois content. Il y avait des paramètres plus partisans, de gens qui voulaient mettre d'autres choses là-dedans, mais sur la loi, tout le monde est d'accord. Ça fait que, moi, c'était enlever les autres affaires, on va régler la loi, puis on réglera les autres patentes ensuite. La principale caractéristique de la loi, c'est qu'elle définit le cadre à l'intérieur duquel le gouvernement va pouvoir établir le programme. La loi est très, très souple. Elle a été faite pour donner beaucoup de flexibilité, notamment, et sans aller dans le détail, il y a deux options possibles quant à la période de référence. Et ça, le premier ministre l'a déjà indiqué. Ça va être soit une période de référence pour le début de cette année-ci, pour les entreprises à forte force, ou soit une période de référence pour l'année dernière. Notre préoccupation, quand on a demandé ce changement-là, était de protéger justement les entreprises à forte croissance, mais aussi les start-up pour éviter que ces entreprises-là ne deviennent très vulnérables à ce qui est déjà trop systématique, des prises de possession par des entreprises étrangères. On pense que cet aspect-là des choses est couvert, mais je vous dirais que il y a déjà des cas possibles qui ne seront pas que nous, on voit, parce que les gens nous écrivent. Je ne fournis pas à répondre à tout le monde qui m'écrive, mais j'essaie de le faire. Et on va demander, puisque le cadre sera défini, mais qu'on pourra faire des changements sans nécessairement retourner au Parlement. Mais oui. Demander au gré des développements, des assouplissements éventuellement à ça. Il y a déjà des cas que je connais. C'est sûr qu'en exemple, pour les entreprises saisonnières, on va demander des assouplissements qui ne sont pas nécessairement prévus à ce stade-ci. Mais il faut d'abord l'adopter, cette loi-là. Si on crée du délai et qu'on veut ouvrir une négociation sur d'autres paramètres intérieurs de la loi, les entreprises pour lesquelles, comme vous le disiez, c'est essentiellement avoir un sentiment de confiance que l'argent va bel et bien être au rendez-vous. Les entreprises vont rester prudentes et le sentiment de sécurité qui est nécessaire pour qu'elles se prévalent du programme et que les travailleurs aient, comme vous le disiez aussi, un meilleur pouvoir d'achat qu'avec l'assurance-emploi. Et ça, ce serait reporté dans le temps et c'est ce qui ne doit pas arriver. OK. J'ai une autre question pour vous. Cette fois-ci, c'est une question de Andréane Blouin, agente de développement à la Corporation de développement communautaire de la Vallée du Richelieu. Alors, je vais vous la lire. L'aide aux entreprises pour qu'elles maintiennent en poste leurs employés, la subvention, toujours la même subvention salariale à 75 %, est valide pour les OBNL. Tant mieux. Il est mentionné que les entreprises doivent avoir perdu, là, elle a écrit 30 % de leurs revenus. On sait que ça a été changé à 15 %, ce qui est le cas de certains organismes communautaires. Toutefois, cette perte de revenus est due au champ, à la campagne de... Voyons, cette perte de revenus est due... Le modèle de financement, c'est les organismes communautaires qui se financent par des activités bénéfices. Exact. Et pour l'instant... Que ce ne soit pas considéré. Ma lecture actuelle, je ne peux pas le garantir, parce que la question a été soulevée hier par quelqu'un. Ma lecture actuelle, c'est qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit un revenu de vente ou de facturation. Et il y a une souplesse supplémentaire, vous le verrez quand la loi sera publiée, malheureusement, je n'ai pas le droit de le dire avant parce que ce sera un outrage au Parlement. Mais il y a une souplesse supplémentaire accordée pour les BNL et les entreprises d'économie sociale. Moi, j'ai beaucoup insisté pour les entreprises d'économie sociale, c'est un trop gros morceau de la réalité économique du Québec et ce sont souvent ceux et celles qui vont être en première ligne pour gérer les conséquences de la crise. D'ailleurs, moi, je l'ai fait et j'invite mon monde à le faire et je vous invite à le faire parce qu'il y avait tout ce débat, est-ce que les députés allaient prendre leur augmentation de salaire ou la rendre? Moi, plutôt que de rendre mon augmentation annuelle puis laisser le gouvernement faire ce qu'il veut avec, possiblement rien, je la prends, mais je la dépense dans le comté. Ce qui fait que je ne vais pas donner largement plus que la partie à date de mon augmentation aux organismes, aux banques alimentaires, à l'action bénévole à Marieville. Et à chaque semaine, je vais continuer à remettre un montant qui sera supérieur à ce qu'aurait été l'augmentation de mon revenu à des organismes de la circonscription, justement parce que l'économie sociale va être en première ligne pour la suite de la crise. Tout à fait. Guillaume, tu n'hésites pas à intervenir si jamais tu sens que… Oui, bien actuellement, il semble avoir une souplesse effectivement au niveau des organismes sans but lucratif. On parle d'enlever les revenus qui proviennent du gouvernement. Donc, probablement que les organismes en ce moment reçoivent beaucoup moins de dons. Puis, c'est fort à parier que le 30 %, la plupart des organismes devraient l'atteindre. Je n'ai aucun doute. Si on enlève le financement qui est mensuel reçu par le gouvernement, normalement, ils devraient absolument atteindre ces objectifs-là. C'est clair. Puis, je vais donner un exemple. Ici, dans la région, on a le grain de sel, entre autres, qui est justement… À qui j'ai fait une contribution. Pour vrai, merci. Je sais que ce sera grandement apprécié parce qu'ils vivent une problématique. D'un côté, ils perdent une partie de leurs bénévoles parce qu'ils ont 70 ans et plus. D'un autre côté, il y avait une grosse campagne de levée de fonds qui allait avoir lieu là. C'est une course de canard sur le Richelieu, évidemment, qui ne peut pas avoir lieu. Et avec cette levée de fonds-là, ils allaient chercher le tiers de leurs revenus nécessaires annuellement et pas en temps de crise parce qu'ils ont vu exploser leurs demandes aussi pour les paniers d'épicerie. Donc, c'est très important de les soutenir. Merci de faire ça. Je vais passer à une autre question. Excusez-moi. On me fournit des questions en même temps. Donc, David Lamoureux, qui est Brasseur du Moulin, je vais vous lire. Il y a deux questions. Je vais commencer par une première question. On entend M. Trudeau depuis quelques jours déjà parler d'isolement volontaire qui pourrait durer plusieurs mois. Sachant qu'au début de la crise, les mesures d'isolement se sont faites de façon graduelle. Restaurants à demi-capacité, spectacles de moins de 250 personnes, etc. Est-ce qu'on pense suivre cette gradation au moment de sortir de cette crise où on envisage plusieurs mois avec des commerces non essentiels complètement fermés? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là. Oui, mais avec certaines réserves. D'abord, parce que cette décision-là ne relève pas du gouvernement canadien, mais vient du gouvernement québécois. Le gouvernement canadien peut faire la promotion de mesures de distanciation où la directrice de la santé publique canadienne peut le faire. Mais ces décisions-là sont prises par M. Argouda et M. Legault à Québec. Oui. M. Trudeau disait ce matin qu'il va y avoir des conséquences sur un an. Sans un contexte précis, ça peut être mal interprété. Oui. Il y a des conséquences jusqu'à la fin des temps parce que ce n'est pas vrai qu'on va oublier ça. Cette situation-là et cette crise-là nous confrontent à quelque chose de très grave et on sait qu'après une, il y en aura éventuellement une autre et ça ne sera plus jamais exactement la même chose. La prochaine fois qu'on va donner la main à quelqu'un, on va se sentir bizarre. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des conséquences qui vont s'étaler sur longtemps. On s'attend à ce que le Québec connaisse le sommet de sa fameuse courbe dans les prochains jours, d'ici à peu près une semaine. Et après ça, ça va commencer doucement à descendre. Descendre ne voudra pas dire qu'il faut baisser notre garde, ça ne voudra pas dire qu'on a le droit d'être imprudent. Et la distanciation, le fameux deux mètres, va rester un paramètre important. Pascal Berubé mène à Québec une bataille que je soutiens, même si ce n'est pas ma juridiction parce que je suis à Ottawa, mais c'est la bataille des grandes surfaces. Il est incorrect pour l'ensemble des commerces, c'est des petits commerces, c'est des commerces qui ne sont pas désimités, de Belleuil, de Chambly, de Saint-Hilaire, de Richelieu, de Saint-Masseur, de toutes nos places, qu'eux ne puissent pas opérer pendant que Walmart, sous prétexte, vendre des patates, ont le droit de vendre des outils, ont le droit de vendre toutes sortes d'affaires. Et ça, c'est très incorrect. Le gouvernement a créé le précédent en ouvrant une exception pour les commerces de vélo. Et moi, j'ai fait passer par Pascal une suggestion qu'on fasse la même chose pour les horticulteurs parce que tant qu'à être chez nous pendant deux mois au printemps, on va s'occuper de nos terrains et je ne veux pas que les gens aillent chercher le fleur chez Costco. Donc, que ce soit nos commerces de proximité qui puissent en profiter. Mais encore une fois, pendant toute cette période-là, le principe de la distanciation de deux mètres va devoir rester effectif. Mais il y aura un déblocage progressif. Et l'autre élément sur lequel on travaille, il y a une lettre qui a été envoyée à la ministre ce matin par notre porte-parole à cet égard, Louis Chabot. C'est tout ce qui est travail saisonnier. Parce que travail saisonnier, c'est agricole, c'est les emplois étudiants pendant l'été, c'est beaucoup d'éléments. Évidemment, dans d'autres secteurs du Québec, il y a les pêches. Et il est très important que ces gens-là, qui devaient initialement se qualifier à la PCU, dont les hauts fonctionnaires ont récemment dit, ah, finalement, ils ne se qualifient pas en voyant une vague de panique dans tous ces secteurs de l'économie. Imaginez tout le personnel engagé pour les grands festivals pendant l'été. Oui. C'est des travailleurs saisonniers. Donc, le ministre Morneau a laissé entendre, je ne peux pas vous dire dans quel contexte qu'il allait se pencher là-dessus. Je suis très confiant que ça va être réglé, mais c'est très important. Même dans notre compétenue, il y a des secteurs qui vont être touchés par ça. Et après ça, le prochain défi que je me suis donné, c'est de faire accepter les entreprises, dont l'activité est saisonnière, dans le régime de subvention salariale. Parce qu'encore une fois, ça donne un meilleur pouvoir d'achat à nos gens. Et pour ceux qui s'inquiètent, puis le gouvernement fédéral a l'air de dépenser sans compter, d'une part, la compétitivité des pays les uns par rapport aux autres ne sera pas affectée, parce que tous les pays mettent en place des mesures à peu près similaires. Donc, si on fait la comparaison avec la crise de 2008, où le nord de l'Europe a voulu marcher sur le quart du sud de l'Europe parce qu'il n'avait pas pris des mesures comparables, ça n'existera pas. C'est normal. Ils ont à peu près fait la même chose. Donc, ils sont capables d'avoir des politiques monétaires orchestrées à l'échelle planétaire ou presque, ce qui est une fort bonne chose. Et l'autre élément, c'est que le Québec est parmi les pays... Pas le Québec, le Canada. Excusez l'absence. Le Canada est parmi les pays dont le crédit est le moins magané de l'OCDE, du G20 et du G7. Donc, la capacité du Canada, selon les derniers chiffres du directeur parlementaire du budget, le déficit de cette année va être de l'ordre de 184 milliards de dollars. C'est... Et ça pourrait inquiéter beaucoup de gens, notamment en termes de fiscalité future. Mais ce que le gouvernement fait, essentiellement, c'est protéger ses propres revenus futurs. Si le gouvernement ne protège pas un certain niveau d'emploi et un certain niveau d'activité économique, c'est ses propres revenus de taxation et d'impôts qui vont être capables à long terme. Donc, il n'a pas le choix. Puis ça va être vrai aux États-Unis, puis ça va être vrai en Grande-Bretagne, puis ça va être vrai en Suisse. Tout le monde va devoir prendre, adopter des politiques relativement comparables. Justement, vous parliez dans les autres pays, puis tout le monde a l'air de travailler main dans la main, tout ça. Par rapport à la gestion de notre voisin américain, vous êtes plus près de ce qui s'est passé, tout ça. Est-ce qu'on a bien agi, vous pensez, en mettant des gants blancs, puis en y allant d'une façon plus modérée dans notre réponse? Il y a plusieurs aspects de notre relation avec les Américains. Il y a eu l'aspect des frontières. On avait fait 22 propositions. La plupart ont été faites. Donc, je ne peux pas me plaindre de ça. Donc, la fermeture du chemin Roxham. Mais pour moi, la fermeture du chemin Roxham, c'est une politique raisonnable et responsable de gestion des frontières, sans rien à voir avec l'origine ethno-culturelle des gens qui rentraient là, je n'hésite pas une seconde à dire que je suis très hostile à toute forme de xénophobie. Moi, j'accueille une immigration généreuse et bienveillante, sous réserve, qu'on réussisse à bien intégrer au niveau économique, linguistique et culturel, ces gens-là. Maintenant, un chemin de terre à côté d'un poste frontalier, ce n'est pas censé se passer de même. Donc, faisons les choses correctement. Ça, ça a été fait temporairement, mais déjà, on va le prendre. Au niveau purement commercial, notre position a toujours été il faut contrôler nos frontières, mais il faut que le transit commercial se fasse. Et il se fait. Donc, ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Le gouvernement américain a joué des bras sur des équipements médicaux. Les négociations ont permis quand même à ce que les choses se règlent relativement bien. Le principal problème, c'est probablement pas un hasard, que ce soit l'Estrie et la Montérégie, qui ont été les premières régions du Québec, plus fortement frappées, c'est que la gestion de la pandémie par les différentes autorités américaines, ou à tout le moins le gouvernement central américain, a été d'abord du déni. Et pendant que le président américain disait « tout va bien aller » avant qu'on fasse des arcs-en-ciel avec ça, nous autres, la pandémie était déjà gravement installée aux États-Unis. Et ça va leur coûter, malheureusement, beaucoup, beaucoup de vies humaines, avec, ironiquement, comme effet, par contre, que leur courbe à eux va être très pointue et redescendre relativement tôt. Je ne pense pas qu'il y aura d'impact à long terme. La seule réserve que j'ai, puis je présume que c'est très important pour nos parcs industriels, à Chambly ou à Belleuil ou dans nos autres municipalités, à Marie-Ville, l'espèce de vague de démondialisation à laquelle on réfère doit être adoptée avec énormément de prudence. Le sud du Québec voit largement plus que la moitié de sa production être exportée vers, essentiellement, les États-Unis. Oui, il faut le voir. commencer à dire qu'il faut suspendre ou mettre en arrêt les initiatives d'ouverture des frontières en termes de commerce. D'abord, historiquement, l'ouverture du commerce est le principal élément de prévention des conflits armés. C'est pour ça qu'au lendemain de la Seconde Grande Guerre, on a tout de suite commencé à mettre en place ce genre d'outils-là et que ça s'est développé. Par contre, on a rapidement établi ce qu'on a appelé l'exception culturelle. Je la connais relativement bien parce que c'est la DISC au Québec qui a tout d'abord travaillé là-dessus juste avant que j'y arrive. Et après ça, l'UPA demande maintenant l'exception agricole. Et clairement, il faudra avoir l'exception sanitaire. C'est-à-dire des secteurs qui d'emblée ne sont pas dans les traités de libre-échange. Si, par exemple, l'industrie du port dit non, non, nous autres, on veut le libre-échange, on pourra les y ajouter. Mais ils ne sont pas d'emblée. Ça, c'est une position que moi, je défendais avant la crise que je ne défends que davantage. Il va falloir, d'une part, soutenir au moins à court terme nos commerces de proximité. Il va falloir se développer des mécanismes de vente en ligne. Et la raison pour laquelle Amazon est tout-puissant, c'est qu'à une seule adresse, tu trouves tout et c'est à part chez vous deux jours après. C'est un énorme défi pour le Québec d'être capable de compétitionner sur la base du nationalisme économique, une initiative ou un géant de ce type-là dont le propriétaire est, à l'heure actuelle, un des deux hommes les plus riches au monde. Donc, c'est un gros défi, le panier bleu du gouvernement québécois ou le bleu de la Fédération des chambres de commerce. Ce sont de très, très belles initiatives. Cette volonté-là doit demeurer. Mais ne devenons pas des anticommerces et n'agitons pas la chimère de l'autarcie du 19e siècle. Parce qu'à tous les égards, je pense à Ambulance de Mers, qui a 25 % du marché des ambulances en Amérique du Nord. Je ne les vois pas en train de se faire dire qu'ils vont davantage se contenter du marché québécois. La modération, oui, en effet, c'est de très, très bons points. J'ai une autre question. Je vais ailleurs. Isabelle Paris de Vision Conseil. Le fédéral a fait l'annonce qu'il aiderait les familles en donnant 300 $ supplémentaires par enfant. Étant entrepreneur, l'an dernier, le revenu familial fut élevé. Et donc, nous n'avons pas de prestations familiales pour enfants cette année car le revenu familial était considéré comme trop élevé. Est-ce que nous aurons droit aux 300 $ par enfant quand même? Je comprends que nous sommes privilégiés, mais le cash flow est problématique pour nous également. La réponse simple, c'est que je n'en ai aucune idée. La réponse, c'est non, malheureusement. Les prestations de PPS. Vous n'avez pas droit, vous n'aurez pas le surplus, mais ça vaut quand même la peine de vérifier. Si vous êtes sûr de la réponse, Guillaume, tant mieux. Parce que cette question-là ne m'avait pas été posée auparavant. Par contre, je suis obligé de dire qu'en effet, la priorité de l'État doit demeurer de protéger le pouvoir d'achat de ceux pour qui la crise est plus douloureuse. On fait des efforts particuliers, nous, du côté des aînés parce que le panier d'épicerie va coûter plus cher. C'est un exemple. Il y a un paquet d'autres services qui vont coûter plus cher. Le pouvoir d'achat des aînés doit être préservé. Mais une des caractéristiques du pouvoir d'achat des aînés, c'est que ça n'ira pas dans l'épargne. Et l'autre élément, c'est qu'on ne veut pas demander aux aînés de puiser davantage dans leur régime privé de retraite alors que les rendements sont dans la plupart des cas négatifs à l'heure actuelle. Donc, c'est un effort de l'État qui, encore une fois, pour protéger ses propres revenus futurs, doit assurer une amélioration du pouvoir d'achat des aînés plus d'autres affaires. Le prix des médicaments, l'accès à Internet, un certain nombre d'enjeux fondamentaux et un autre qui est très important et ça pourrait être important pour nos entreprises. Il y a des entreprises qui ont des régimes de retraite à l'intérieur de l'entreprise, cotisation par l'employeur ou par les employés. Et on a vu dans le passé que lorsque les entreprises sont l'objet de transactions, l'acquéreur essaie de ne pas garder la caisse de retraite, de ne pas faire suivre le programme. Nous, on veut, on l'avait déjà demandé, on leur redemande maintenant que ce soit considéré comme un créancier privilégié parce que la crise va affaiblir un certain nombre d'entreprises malgré les mesures qu'on met en place. Et les entreprises affaiblies vont devenir vulnérables à des acquisitions par des entreprises autres et parfois des entreprises étrangères. Et on voit déjà une tentation à l'étranger pour des entreprises d'invoquer les accords de libre-échange pour dire que l'aide de l'État est une subvention qui n'est pas admissible. Ce qui va nous protéger, c'est qu'ils vont tous le faire. Donc, dans une certaine mesure, les gens vont tous se pardonner ça. Mais on ne voudrait pas que des entreprises, d'abord, on va essayer de protéger la propriété de nos entreprises, le contrôle sur notre propre économique. J'aime mieux un ambulance de Mers qui achète les autres qu'une entreprise qui vend à quelqu'un d'autre puis qui perd le contrôle sur notre propre développement économique. Il faut protéger cet enjeu-là. Il y a plusieurs mesures qui sont possibles. Guillaume, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Par rapport à la question pour la madame qui a sa famille pour autant de l'or, en fait, c'est que si les enfants ont plus de 15 ans, pourraient peut-être se qualifier à la PCU si jamais ils ont perdu leur emploi dans la dernière 2-3 semaines à partir du 15 mars. Sinon, effectivement, les allocations pour enfants sont basées sur le revenu familial de l'année précédente. Donc, si le revenu est important l'année dernière, ils ne seront pas admissibles à recevoir l'augmentation de l'allocation canadienne. Puis, il y a aussi les crédits de TPS qui ont été augmentés, qui ont été doublés, en fait, dépendamment de la situation familiale, mais ça aussi, c'est basé sur le revenu de l'année dernière. Donc, malheureusement, dans sa situation, il va falloir se tourner vers d'autres programmes qui vont être mis en place, dont, par exemple, la subvention à 75 %. Si Isabelle a une entreprise, il est possible qu'elle se qualifie à recevoir des sommes importantes dans sa société. OK. Merci. Effectivement, il y a plein, plein, plein de, il y a plein de petites, de petites particularités puis je comprends qu'ils essaient de, 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 d'aider la majorité des gens, mais il y a des petites particularités comme ça qui font que c'est peut-être plus difficile. J'ai une autre question. Sylvain Lapointe du CovaBard. Alors, dans le contexte de distanciation qui se poursuivrait, est-ce que l'Agence canadienne d'inspection des aliments sera mise à contribution pour faire respecter les règles dans les usines de transformation alimentaire fédérale qui embauchent du personnel volant et qui rend insécure les employés de ces usines qui, ayant reçu des bonus se font menacer s'ils veulent exercer leur droit de refus? Bon, je vais essayer de faire la distinction entre la teneur de la question et un certain procès d'intention qu'elle semble contenir. Je ne sais pas ce qu'on appelle la main-d'oeuvre volante. Est-ce qu'on parle de main-d'oeuvre étrangère, main-d'oeuvre saisonnière? La main-d'oeuvre qui est déjà résidente au Québec est assujettie aux mêmes règles de distanciation que n'importe qui d'autre et la croissance de l'emploi sur une base saisonnière n'est pas supposée diminuer les règles de sécurité et je doute fort que quelque entreprise que ce soit soit autorisée à ne pas respecter la distanciation telle qu'elle est établie. Bien sûr, les entreprises de la chaîne d'alimentation sont l'objet de règles particulières mais sont exemptées de la fermeture pour des raisons évidentes. Pour ce qui est de la main-d'oeuvre qui arrive de l'étranger, on est là-dedans. Ces gens-là subissent le test de dépistage du coronavirus avant de venir au Québec ou au Canada. Une fois arrivés ici, les employeurs, on parle beaucoup du secteur agricole, ont tout un protocole de sécurité à maintenir en place pour évidemment que cette nécessité économique, c'est une nécessité économique d'avoir ces milliers de travailleurs étangers qui viennent au Québec que ce soit fait de façon adéquate mais encore une fois qu'on n'ajoute pas ce handicap-là à nos difficultés économiques dues à la crise. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. La seule inquiétude que j'ai, je vais vous dire, c'est le jour où un travailleur étranger va effectivement peut-être attraper au Québec le virus. J'ai peur qu'il y ait des gens qui manquent de réserve dans leur réaction à ça mais l'origine ethnoculturelle de quelqu'un n'est pas un facteur qui augmente le risque de porter le virus ou pas. Puis, il y a des pays d'origine de ces travailleurs-là qui sont moins affectés que le Québec. En fait, je viens de voir ce qu'il a précisé son point, M. Lapointe, il a dit personnel d'agence temporaire. Donc, c'était assez important. L'agence temporaire, c'est souvent des… À Montréal, une agence temporaire, les gens donnent leur nom puis le matin, il y a un autobus, ils mettent 30 personnes dans l'autobus puis ils les amènent. Oui. Je m'attends. Je m'attendrai assurément à ce qu'il y ait de graves règles, d'importantes règles de restrictions parce qu'évidemment, tu ne peux pas à la légère prendre 30 personnes qui viennent de différents secteurs de la région montréalaise et les mettre dans un autobus. S'il arrive chacun de chez eux, ils s'en vont, ils sont ensemble avec un contact relativement étroit dans un habitacle d'autobus. Oui. Moi, quand je vais aller à Ottawa, je vais y aller avec ma voiture pour ne pas prendre l'avion même si je pourrais faire un petit avion d'Elysée aller-retour parce qu'un habitacle d'avion est beaucoup plus dangereux que moi tout seul dans ma voiture. Donc, je comprends qu'ils vont mettre en place des règles. Je ne peux pas croire que ça va être autrement que ça parce que ce serait très dangereux et très irresponsable. J'ai une autre question du public encore pour vous. Lise Plouffe, le saut-dance, c'est une salle où il y a des cours de danse et tout ça. Est-ce que les administrateurs qui se payaient principalement en dividende pourront être admissibles à recevoir la subvention salariale de 75 % ? Si oui, s'ils ont commencé à recevoir la PCU, pourront-ils l'abandonner et continuer avec cette subvention ? Je vais faire la vérification. Oui, peut-être que M. Guillaume le saurait. La PCU, c'est réglé parce qu'au début, les gens qui... J'ai eu, je ne sais plus combien de courriels et ils disaient, moi, je suis payé par dividende. Moi-même, dans mon ancienne entreprise, je me payais par dividende et ça, c'est très complexe parce que tu ne fais pas un chèque avec une reddition de compte à tous les mois. À la fin de l'année, tu te dis, voici comment je me suis versé en dividende et les Guillaumes de ce monde disent, OK, ça marche, voici tes dividendes pour l'année, voici tes impôts et parce que tu vas avoir une moins bonne année l'année prochaine, on va t'en mettre une partie en avance. Il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire et ces gens-là étaient disqualifiés et protéger les entreprises est une chose mais Dieu du ciel pour notre avenir, protégeons les entrepreneurs, les gens qui prennent des risques, qui investissent, qui foncent dans le top et qui se font dire tu vas rester sublime en période de crise, ça ne lui donne pas le goût de recommencer. Effectivement. On a obtenu ça et je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose aussi dans l'autre programme mais Christian pourra vérifier à moins que Guillaume le sache. Présentement. Je ne sais pas comment ça décline dans la subvention salariale. Si je peux me permettre, maintenant la PCU, effectivement, si on a eu 5000 $ de revenus de dividendes ordinaires dans les 12 derniers mois, on va pouvoir se qualifier à obtenir la PCU. Bien évidemment, si on répond aux critères du 14 jours consécutifs sans voir gagner de revenus, ça c'est encore à déterminer à savoir est-ce que les agences comme l'Agence du revenu du Canada vont aller voir dans l'entreprise pour voir s'il y a eu des contrats de gagner pendant les 14 jours consécutifs parce qu'on s'entend que le traitement, on a voulu que ça soit comme un travailleur autonome, donc probablement qu'on irait voir dans la société pour s'assurer que les 14 jours consécutifs a été respectés afin d'avoir le 2000 $ finalement de subvention. L'autre programme de 75 %, par contre, lui, il faut absolument regarder le salaire avant la crise. Puis là, on a une grosse problématique. quand on regarde cette mesure-là, c'est que le salaire avant la crise, bien évidemment, si on était en rémunération sous forme de dividendes, c'est certain qu'on ne se qualifiera pas aux critères présentement. Puis, il est impossible, selon moi, de faire une paie qui est rétroactive, faire en sorte que, par exemple, on aurait un salaire gagné du 1er janvier jusqu'au 15 mars et ainsi avoir droit à la subvention. À moins que peut-être M. Blanchet pourrait préciser à ce niveau-là, mais présentement, si on veut faire une paie qui couvre, il faut aller selon nos périodes de paie qui sont dans l'entreprise. Donc, la période de paie qui est souvent sur les deux semaines, par exemple. Donc, on pourrait rémunérer les deux dernières semaines, mais évidemment, il est trop tard pour faire une paie qui couvrirait les périodes avant la crise, à moins qu'il y aurait des mesures spéciales pour faire une paie rétroactive. Mais présentement, ce n'est pas le grand. La subvention salariale est essentiellement une substitution à l'assurance-emploi. Ben oui. Le but étant de s'assurer que le lien d'emploi est maintenu de telle sorte que lorsque l'entreprise reprend ses activités, il n'y a pas eu de congédiements, il y a eu des mises à pied qui permettent le rappel, mais là, encore mieux que ça, la personne est encore formellement à l'emploi de l'entreprise et avec un salaire qui vient de l'entreprise. C'est ça l'esprit de la démarche. Et la souplesse que permet le fait d'être un entrepreneur en termes de fiscalité ne devrait pas ultimement faire en sorte que des gens disent je vais aller chercher la subvention salariale sur la base de mes dividendes et pour payer le moins d'impôts possibles à la fin de l'année sur la subvention salariale, je vais transférer mes revenus réels du reste de l'année sur l'année prochaine. Si moi, je suis capable d'y penser, les guillons de tout le monde sont capables d'y penser, alors il faut évidemment que le gouvernement protège ses arrières et que l'aide serve de la bonne façon aux bonnes personnes. Oui, la seule chose, c'est que présentement, ça pourrait créer des situations qui sont injustes. Par exemple, un entrepreneur qui, lui, prend la peine de se faire une paye à tous les deux semaines, lui, par contre, ça pourrait se qualifier à la subvention. Donc, on a là, le gouvernement pourrait aider un entrepreneur et il pourrait ne pas aider l'autre qui a choisi une méthode de rémunération qui est différente. Parce qu'il y en a beaucoup qui choisissent la méthode du dividende parce que c'est simple. C'est la méthode de prendre de l'argent au fil du temps, ne pas rien déclarer, ne pas verser de DAS puis à la fin de l'année, dire bon, bien, j'ai pris 100 000 $ cette année, je vais me rémunérer sous forme de dividende, 100 000 $ puis je vais venir annuler tous les avances que j'ai pris dans ma société. Donc, le même entrepreneur pourrait prendre la décision, par exemple, de dire, ah, bien, je vais prendre mon 100 000 $ puis je vais le régler en salaire. Par contre, le fait de le verser, de ce salaire-là complètement à la fin de l'année, je ne crois pas qu'il se qualifie à un salaire avant la crise parce qu'il pourrait évidemment mettre le salaire qu'il veut et ainsi aller chercher le maximum de la subvention. Donc, ce serait comme une planification post-crise, si on veut. Puis, je ne pense pas que c'est ce que le gouvernement veut. Il a déjà identifié des situations avec les personnes qui ont un lien de dépendance avec l'entreprise pour éviter justement qu'un salaire soit augmenté après les mesures que le gouvernement a annoncées. Donc, on veut vraiment cibler la situation qui était avant la crise. 75 % de ce montant-là, ça sera le maximum de la subvention. Évidemment, il y a le 847 $ comme maximum si les salaires dépassaient 58 700 $. Bon, excusez-moi, je veux juste sauter dans la discussion parce que je sais que M. Blanchet est pressé. J'y avais promis qu'on ferait ça pour terminer dans les temps. Il était 16. Me permettez-vous une dernière question et je vous laisse filer par la suite. C'est bon. OK, merci beaucoup. Je vais y aller rapidement. Alors, de Justine-Alexandre d'Espace Blanc de Blanc, est-ce que les T4 contractuels de la vieille autonome, les dividendes sont comptabilisés dans la masse salariale minimale pour le prêt de 40 000 $ étant donné qu'il faut un minimum de masse salariale? Si je peux me permettre de répondre, la réponse est assez simple. Il faut regarder le relevé 1 de l'année 2019 présentement dans les critères. On n'a pas le texte de loi qui est... Il n'y a pas de texte de loi actuellement qui a été sorti. Je crois que c'est supposé d'être voté en même temps que la subvention de 75 %. Mais ce qui est annoncé actuellement, c'est simplement de regarder les salaires de l'année 2019 puis s'il y a eu plus que 50 000 $ de salaire de versé et moins de 1 million, à ce moment-là, on aurait droit au compte d'urgence qui permet un prêt de 40 000 $ et qui donne un 25 % qui pourrait être... Si les conditions sont respectées, il pourrait être transféré en subvention du gouvernement. Ça, c'est une faiblesse d'ailleurs. C'est que les conditions pour que le prêt soit en partie converti, c'est en partie sur les délais de remboursement. Ça, je pense qu'il ne faut pas mettre une pression supplémentaire sur les entreprises sur le délai. Nous, dans nos demandes, c'est que ce ne soit pas un enjeu de délai. C'est que ce soit un enjeu de présentation de... Moi, je pense que le gouvernement devrait se donner le droit d'avoir des pièces parce qu'il y a des entreprises qui vont avoir des congés de loyers, des trucs de gens qui vont être stimulés, qui vont être faits par n'importe quelle institution, souvent en caractère régional ou municipal. Pour être sûr que ce soit équitable, le gouvernement, entre autres, proposition à nous part du principe que, d'abord, que ce soit, autant que faire se peut, attaché à la subvention salariale. Qu'on donne une subvention sur les frais fixes à une entreprise qui va éclairer son monde, je n'en intéresse pas. Que les gens gardent le lien d'emploi minimalement. Le gouvernement a des réserves pour des raisons que je comprends, donc on va trouver une zone de compromis là-dessus. Mais l'entreprise qui va se prévaloir d'une aide financière non remboursable sur la base de ses coûts fixes pourrait, et je serais en faveur de ça, être appelé à présenter les pièces qui le démontrent. De telle sorte que le gouvernement ne se trouve pas en train de se faire jouer des tours par des gens qui vont être plus habiles. Puis on va se le dire, il y a des programmes qui vont coûter des dizaines de milliards de dollars, c'est sans précédent, et c'est inventé de même. Il y a des programmes que... Très rapidement. Je ne vous donnerai pas précisément, il y a des programmes qui vont s'appliquer, que j'ai fait ici à mon bureau, en jasant avec mon monde, puis après ça, je les ai écrits, puis ils existent aujourd'hui. Wow! C'est sûr que ces programmes-là, ils ont des trous. C'est sûr qu'inventer des programmes à peu près à chaque jour pour tous les secteurs d'activité, il va y avoir des faiblesses, des lacunes, des incertitudes, et c'est sûr qu'il va y avoir des petits comiques qui vont essayer de se profiler là-dedans puis d'en profiter. J'espère pour votre intérêt à vous autres que ceux qui vont tricher vont se faire botter de derrière. Vraiment, juste pour terminer, excuse-moi, je veux vraiment le temps, le temps file, puis j'ai vu passer un commentaire puis je pense que ça nous permettrait de clore la discussion. Je suis désolée, Guillaume, je sais à quel point c'est pertinent, mais je sais aussi comment... J'ai parlé de l'emprisonnement, moi, avec la subvention, c'est un peu ça qui me stresse ces temps-ci. Ah oui, probablement, effectivement, mais on va terminer sur une note plus positive que ça. Il y a Patricia Paquin qui a une entreprise sur notre territoire chez Cheval, un beau restaurant. Ah oui? Alors, je pense qu'on pourrait se laisser là-dessus parce que ça fait un beau lien avec ce que vous venez de dire, M. Blanchet. Elle dit, étions-nous prêts pour ce genre de scénario et que pourrons-nous retenir pour le futur? Alors, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. J'écrivais hier une lettre qu'on a envoyée au premier ministre ce matin qui disait qu'on était capables, prêts, je pense que ce n'était pas possible dans le sens où ce n'était pas prévisible, même si les gouvernements, dont le gouvernement chinois avaient avisé que ça s'en venait. À défaut d'être prêts, on était capables. Nous avons les moyens de faire face et nous avons les moyens de faire face parce qu'avant nous autres, il y en a eu d'autres. qui ont travaillé fort. Nous autres, on a deux chars dans la cour, quatre TV dans la maison et tout ce que vous voulez et nos parents, il y avait une TV noire et blanc et il y avait un char usagé. Ces gens-là ont travaillé, ont fait en sorte qu'on a le niveau de richesse dans nos sociétés pour être capables de déployer des moyens extraordinaires pour faire face à la crise. On a le devoir moral en plus de l'avantage économique, on a le devoir moral de ne pas laisser tomber ce monde-là et de deux catégories. Ceux qui sont dans des CHSLD, il y en a un qui est un des pires au Québec présentement. Les gens, 40 % des gens étaient malades hier là-dedans, avaient attrapé le virus. Une grande partie du personnel l'avait. Donc ça, c'est épouvantable. Ces gens-là peuvent pouvoir leur famille ont peur de mourir sans avoir vu leurs enfants. C'est épouvantable. Et l'autre partie, c'est ceux qui sont chez eux, qui sont isolés et qui ont peur. On doit faire l'effort de donner des moyens à ces gens-là, leur redonner un sentiment de sécurité. Et parce qu'ils ont été là avant nous autres, on est capable de faire. Alors j'espère qu'on le fera. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume Pochet de chez BJC pour ta participation. Et un gros, gros, gros merci, M. Blanchet. Merci pour votre patience en début, alors qu'on avait des petits ennuis techniques, technologiques. Mais je vous remercie. C'est très apprécié votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Ça m'a fait grandement plaisir. J'espère qu'on aura de nouveau l'occasion. Merci. Bonne fin de journée. Merci.